Je suis Francis Cocher, j'étais grand reporter au Républicain Lorrain et puis je suis également membre du club de la presse de Metz et de Reporters sans frontières. J'ai un lien encore très très étroit avec le monde du journalisme et du grand reportage en particulier, notamment dans le journalisme et littérature. Je me suis occupé pendant quelques années de l'organisation de rencontres avec justement les reporters qui sont sur le terrain, sur les lieux de conflit et tout ça. Donc c'est vraiment des choses qui moi me touchent et me bouleversent. Et ce qui s'est passé à Paris, à Charlie Hebdo, me touche d'autant plus que c'est véritablement depuis les années 70, ma culture, mon monde, des gens qui sont des amis, des gens que je connaissais pour certains depuis très longtemps. Je pense à Cabu, à d'autres. J'ai déjà eu l'occasion de déjeuner avec Charles Cavana, Bernard Maris. Voilà, c'était tous des gens pour lesquels j'avais beaucoup de respect, d'admiration. Et puis je trouvais que c'était une équipe de loufoques. Donc ils étaient drôles, ils étaient rigolos. Voilà, donc c'était des conneurs un peu potaches. Mais en même temps, des gens qui étaient très au fait et au clair de leurs idées et prêts à tout pour les défendre. C'est-à-dire que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'on les baïonne, qu'on baïonne ce qu'est la liberté. En fait, ce sont plutôt des douze anards, ce sont des grands gamins. Mais en même temps, des gens qui savent très bien quel est le prix de la liberté, quel est le sens et le coût que peut avoir tout cela. Donc je pense qu'ils avaient en tête cette histoire qui leur est arrivée. Et ils y pensaient, des plus grands et des plus célèbres jusqu'aux plus modestes. Et j'ai une pensée aussi pour les gens qui ont dû les accompagner, parce qu'il y avait une équipe de sécurité, il y avait des gens de la police aussi qui les protégeaient parce que c'était dangereux. Et on a vu que c'était d'autant plus dangereux. qu'il y a aussi deux policiers qui sont morts dans cette aventure terrible. Une aventure qui nous avertit que la bête est toujours là, que ce n'est pas fini. Et que la liberté, elle a un prix. Même si c'est le prix du sang, il ne faut pas rêver. On ne pourra pas se dispenser à la fois d'être vigilant et d'exiger que cette liberté, cette liberté d'écrire, de penser, de rire, de se moquer de tout, on en a besoin, on ne peut pas vivre autrement. Ça n'a pas de sens la vie si on n'a pas cet espace-là et il faut le défendre à tout prix. Alors justement, cette liberté, on a l'impression que ça diminue de plus en plus, ces espaces de liberté ? Oui et non, c'est par période. Je crois que dans les années 30, les gens ne riaient pas plus que maintenant. Il y avait d'énormes pressions, des groupes de droite, il y avait la montée du nazisme, c'était très compliqué. Il y a eu des moments très difficiles. C'est comme ça, dans la vie, il y a des moments difficiles, dans la vie des familles, dans la vie d'une collectivité, d'un pays, du monde. Il y a des moments très difficiles, on est dans une nouvelle phase difficile. Donc il faut être d'autant plus vigilant, exigeant, ne rien céder. Cette mobilisation ce midi au Club de la Presse était nécessaire ? Absolument, c'est-à-dire qu'on a voulu réagir dès le soir de la Nouvelle. Donc on s'est retrouvés déjà tous place d'armes avec les gens qui, sur les réseaux sociaux, ont aussi fait de l'information, une information formidable. Il y a eu des milliers et des milliers de gens qui, partout, ont lancé des alertes. On dit qu'on a envie de se réunir, de se tenir au chaud. Et puis nous, au Club de la Presse, on a réagi immédiatement aussi. Et la preuve, c'est que maintenant, sur les murs du Club, je suis Charlie, tout le monde est Charlie. Et je trouve que c'est bien, que c'est notre boulot, c'est notre boulot de journaliste, de rester en alerte. On n'est pas seulement dans nos rédactions ou dans nos chantiers. On est là, physiquement, présentement. Ça nous concerne, c'est à la fois nos amis et nos frères de plume. Si on devait garder une image de ces amis qui sont disparus, ça serait laquelle ? Eh bien, c'est ce que Charb avait dit que je trouve magnifique. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux.